Musique Si vous êtes à l'écoute de cette vidéo, c'est d'abord que vous êtes une personne active. Aussi, vous aimez l'entraînement et je dirais même que vous avez un petit penchant pour la nage. J'ai le plaisir de vous présenter la gamme de spas d'entraînement de Trévis, mais je ne vais pas le faire seule. Qui est de mieux placé pour nous en parler que l'athlète québécois de réputation internationale et médaillé par olympique? Benoît Huot, il est aussi porte-parole des spas d'entraînement. Salut Benoît! Allô Mélanie! Benoît, un spa comme ça, c'est rapidement devenu un vrai petit bijou pour toi. C'est vraiment le rêve de tout nageur d'avoir un spa de piscine comme celui-ci à la maison. On peut s'entraîner quand on a peu beaucoup de temps, 15 minutes. On peut même aller jusqu'à 2-3 heures quand on a plus de temps. Mais vraiment, avoir un produit comme celui-là à la maison, c'est ce que toute personne qui aime l'activité physique et qui s'en vient dans une piscine aimerait avoir. Et tu parles de nager quelques minutes ou encore quelques heures dans un espace assez restreint. C'est impressionnant. Et c'est possible de faire avec les turbojets qui font en sorte, par leur forme et aussi leur puissance, qu'on se retrouve un peu à nager à contre-courant dans une rivière. On peut se permettre de sentir comme si on était dans une piscine et la résistance des jets nous aide à rester stable. Et pour vous dire comment c'est exactement comme une piscine, le fameux thé qu'on retrouve dans les piscines municipales, il est là aussi au fond du spa. Ça nous aide à garder le nord et puis rester centré au centre du spa. Benoît, tu parles de garder le nord. Moi, par contre, j'aurais un peu peur de par mes capacités de nageuse de rapidement me retrouver dans le fond du spa avec la puissance. Je te rassure, Mélanie, ça ne t'arriverait pas parce qu'il y a différentes intensités, différents niveaux pour tout type de nageur. Alors, il y a quatre pompes qui existent dans le spa piscine ici et une pompe pour les débutants. Il y a même un harnais qui a été conçu pour aider quand on faisait de la haute intensité comme en compétition. Est-ce qu'on peut y pratiquer tous les types de nage? Les quatre styles de natation peuvent être pratiqués dans le spa. On les connaît, les quatre styles. Il y a le papillon, le dos, la brasse et le crâle. Et le papillon, c'est un style où le recouvrement est très large. Alors, nos deux bras sortent de l'eau en même temps. On peut même y parvenir dans le spa piscine. Et quand on est un petit peu plus expérimenté, on peut même faire certains éducatifs, se concentrer juste sur nos battements des jambes, garder nos bras, au haut du corps, rester très gainés et diminuer un petit peu l'intensité, peut-être à deux pompes, mais juste travailler avec le battement des jambes et on va rester bien centré au centre du spa. Donc, on a affaire à un spa quand même d'une bonne dimension pour tes largeurs, mais on peut aussi adapter la longueur parce qu'il est offert en trois dimensions, en 13, 17 ou 19 pieds, Benoît. Et attention, les deux plus grands nous offrent un système audio. Ça veut dire qu'on peut garder le rythme en s'entraînant parce qu'on peut aussi faire autre chose que nager. On peut faire de la musculation. Il y a différents appareils pour faire de l'exercice. Il y a le rameur qui existe, il y a les élastiques, un peu comme on le fait les rotateurs, comme on le fait dans une salle de musculation, dans un gym. On peut le faire dans le spa avec la résistance, avec les jets. Donc, on a affaire à un hybride, en fait. C'est un mélange entre un gymnase, une piscine et un spa. Et ça, c'est drôlement intéressant parce qu'avec la récupération, l'hydrothérapie pour un athlète, c'est parfait. Oui, parce que moi, j'aime m'entraîner, quand je fais un effort physique, à 80-81, la température de l'eau en Fahrenheit. Et puis, on peut s'entraîner, mais on peut se permettre d'augmenter la température relativement rapidement pour relaxer. Alors, mieux récupérer au niveau thérapeutique pour aider à refaire la performance le lendemain. Alors, dans le spa, on s'entraîne à 81, on augmente la température et on peut relaxer, enfin décompresser et être capable de récupérer pour être capable de refaire l'activité physique le lendemain dans le même spa. Et aussi, ce qui est intéressant, si on choisit le format de 19 pieds, les deux zones sont distinctes, celles de l'entraînement et de la relaxation. On peut gérer la température différemment. On peut gérer les températures. Alors, la piscine-spa, 81 dans mon cas à moi. Et puis, tout de suite, on peut juste sauter de l'autre côté. Et puis, bon, la température est un petit peu plus clémente, un petit peu plus chaude pour nous aider à relaxer. Et en plus, avoir un spa, un gymnase et en plus une piscine sans s'embarquer dans des gros travaux, c'est vraiment le paradis. On n'a aucune excavation nécessaire pour installer le spa. Et dépendamment de la grandeur dont on dispose sur le terrain, on ajuste notre choix pour la dimension du spa. Et Benoît, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut s'entraîner 12 mois par année. Ça fait plus de 20 ans que je nage. On nage peut-être deux à trois mois à l'extérieur, l'été seulement. Mais avec ce produit-là, avec le spa piscine, on peut y penser 12 mois, 4 saisons. Les sports d'entraînement ont été conçus et isolés pour résister à nos hivers québécois. Donc, aucun souci pour la température de ton eau, Benoît. En plus, c'est livré avec deux couvercles de 6 pouces d'épaisseur. On va réussir à conserver la température désirée facilement. Benoît, pour les expérimentés comme toi, les médaillés paralympiques ou les petits bouts de choux qui commencent, tout le monde y trouve son compte. On peut tous y trouver son compte à l'intérieur du sport de piscine, effectivement. Alors, laissez-vous tenter. Merci, Benoît. Moi, je suis due pour avoir ma session d'entraînement. On y va! On y va!